Bonjour chers chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous retrouver. Chers frères et sœurs, pour ceux qui nous découvrent, sachez tout simplement qu'il s'agit d'une chaîne pour promouvoir les idées et les actions du procès Moskampto. Parce que nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien pour les élections présidentielles 2025. Parce que le procès Moskampto incarne ou bien alors est le symbole du vrai changement que les Camerounais aspirent aujourd'hui au Cameroun. Nos chers frères et sœurs, vous savez si bien qu'aujourd'hui le procès Moskampto est soutenu par la majorité des Camerounais vivant au Cameroun et même à l'étranger. Le procès Moskampto est en train de faire l'unanimité au sein de l'opinion camerounaise. Et c'est avec joie que je vous retrouve. Et aussi, c'est très important de le dire, le procès Moskampto veut rompre complètement et définitivement avec les manœuvres politiciennes de l'ordre gouvernement. Le procès Moskampto veut faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est le faire avec humanisme. Et donc, c'est dans ce sillage qu'il y a le procès Moskampto a exprimé sa compassion au président d'Africa Foot, Samuel Eto. Parce que vous savez qu'il passe un moment très douloureux. Il a perdu son géniteur, son papa. Donc, le procès Moskampto a pensé que c'était le moment idéal pour lui exprimer toute sa compassion. Et ce n'est pas la première fois. L'action du procès Moskampto est toujours guidée par son humanisme. D'abord, il l'a fait par le passé, même vis-à-vis de ceux qui étaient ses contempteurs les plus farouches. Et je vais dire qu'ils lui ont exprimé souvent des critiques les plus virulentes possibles, les plus acerbes possibles. Le procès Moskampto n'est pas allé, n'a pas pris, n'a pas considéré cela. Il n'a pas pris ça personnellement. Le procès Moskampto fait la politique sans haine aucune, sans désir de revanche. Et c'est ça la force du procès Moskampto. Il se met au-dessus de la mêlée. C'est ça la marque des fabriques de l'homme qui est le procès Moskampto. Quand on dit que c'est un homme d'État, cela se lit aussi par ses actions. C'est la raison pour laquelle il veut venir mettre fin à la misère qui prévaut aujourd'hui, parce que la misère a trouvé son lit au Cameroun. Il faut mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, toutes nos lois sont fouées au pied et on ne respecte pas la loi. Donc le procès Moskampto exprime sa compassion ainsi à un citoyen. Futur président d'Afrique à foot ou a fortiori un soutien du régime, cela n'exclut pas que face à quelqu'un qui est en train de traverser une douleur, il faut apporter son soutien. Il faut lui apporter son soutien. Et le procès Moskampto l'a fait de manière naturelle, comme il l'a fait pour de nombreux concitoyens par le passé. Et même ceux qui l'ont toujours incité, qui l'ont toujours, qui ont été toujours irrespectueux à son égard, le procès Moskampto n'a jamais pris cela en conciliation. Parce que le procès Moskampto sera le président de la République de tous les Camerounais. Sans exception, sans exclusif, il sera le président de tous les Camerounais. Même ceux qui sont aujourd'hui, c'est critique, parce que le procès Moskampto n'a pas d'ennemis, mais il y a certains Camerounais qui pensent que le procès Moskampto est leur ennemi commun. Le procès Moskampto devra faire avec tous ces Camerounais-là, réconcilier les Camerounais, être un homme pacifique, mais aussi un homme réconciliateur. Donc le procès Moskampto est dans cette posture, il l'a toujours été. Ça ne sert à rien. Ceux qui veulent diviser de manière artificielle les Camerounais, c'est parce qu'ils savent qu'à part cette division, ils n'ont pas autre chose à offrir. Parce qu'ils ont perdu toute leur crédibilité, ils ne sont plus en capacité de rien offrir aux Camerounais. Et leur bilan étant désastreux, il faut maintenant surfer sur des divisions artificielles, sur des mécanismes de perpétuation au pouvoir, tout en divisant les Camerounais. Parce qu'il faut diviser les Camerounais pour mieux régner. Et le procès Moskampto compte mettre en place sa vision. Ça veut dire sa politique. Sortir les Camerounais de la paupérisation, de ce misérabilisme, le procès Moskampto veut convaincre les Camerounais à travers ses actions. Pas dans les slogans, pas en divisant les Camerounais, pas en ayant un discours haineux. Le procès Moskampto pense qu'il faut convaincre seulement en faisant des choses concrètes sur le terrain. Des choses qui changent le quotidien des Camerounais, qui améliorent leur vie. Quand on dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il n'y a pas de routes, qu'il n'y a pas d'universités, qu'il n'y a pas de recherche au Cameroun, il ne faut pas convaincre les Camerounais en leur faisant cogner des têtes, ou bien en construisant des barrières entre les Camerounais. Il faut convaincre les Camerounais en y apportant des solutions à ces problèmes ponctuels que je viens de vous les énumérer. Le procès Moskampto pense qu'il faut faire cela aujourd'hui au Cameroun pour convaincre les Camerounais. Parce que les Camerounais ont besoin de voir des choses tangibles, visibles, des choses concrètes sur le terrain. Donc, est-ce que Samuel Eto'o apportera son soutien au procès Moskampto en 2025? C'est à lui de voir. C'est à lui de voir. Tous les Camerounais observent ce qui se passe au Cameroun. Eux-mêmes, ils peuvent lire, ils peuvent faire un bilan aujourd'hui. Donc, chaque Camerounais devra être mis devant ses propres responsabilités. Chaque Camerounais devra décider de quoi faire de son propre destin, du destin de ses enfants. De son propre destin, si tu es encore jeune comme Samuel Eto', du destin de tes enfants, du destin des générations futures, tu dois te mettre devant et prendre tes responsabilités. Donc, ce n'est pas à un individu de dire ce que Samuel Eto'o doit faire. C'est lui qui doit décider lui-même de ce que son Camerounais doit devenir. S'il veut continuer à vivre dans ce genre de pays où le népotisme prévaut, où il faut être dans des groupes bizarres pour pouvoir exprimer ton talent, pour pouvoir trouver un moyen de pouvoir entreprendre. Alors, s'il faut se mettre dans ce cas de figure, alors c'est à lui de voir tout ce que nous pouvons faire. Et nous, tout ce que nous faisons depuis des années, le procès Moskanto ne fera de la chasse aux sorciers à personne. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers après l'élection présidentielle du procès Moskanto. Comme je vous le dis, le procès Moskanto veut battre ce régime à plate couture. Donc, il compte sur tous les Camerounais, y compris Samuel Eto'. S'il trouve aujourd'hui que le procès Moskanto ne convainc pas avec sa personne, ce n'est pas sa personne qui compte. Il convainc avec son projet de gouvernance. Ça ne sert à rien de venir. Le procès Moskanto, il veut convaincre. Mais le porteur du projet aussi doit démontrer à travers ses actions qu'il a une capacité de pouvoir implémenter ce projet. Donc, le porteur du projet, le procès Moskanto, vous êtes sans ignorer. On n'a pas besoin ici, je ne sais pas quoi, de sortir son mouchoir de la poche pour pouvoir montrer que le procès Moskanto, ou bien son trappot de la poche pour pouvoir vous montrer que le procès Moskanto est l'un des plus brillants aujourd'hui au Cameroun. Le plus grand juriste du Cameroun et du pouvoir de l'Afrique. Donc, nous savons que le porteur du projet, c'est celui qui donne la légitimité à tout projet. Parce que, je vous dis, nous avons de nombreux Camerounais au Cameroun qui ont des projets, mais ils ne sont pas en capacité de vous expliquer de manière claire ce qu'ils feront une fois arrivé à la magistratie suprême. Le procès Moskanto a déroulé son projet de gouvernance en 2018 et il le fera encore en 2025. Il est en train de faire quelques ajustements, s'il faut le dire ainsi, parce qu'avec des changements, je le dis toujours, géostratégiques, géopolitiques, géoéconomiques, un homme politique doit toujours ajuster. Donc, il est en train de peaufiner son programme de gouvernance et d'ici tôt, il viendra comme ça le faire savoir au peuple Camerounais, dérouler devant le peuple Camerounais. Donc, chers fresseurs, faisons confiance à un individu que nous poussons au Campeon. Il ne fera des chances de sortir la personne, même pas à celui qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Et je crois que c'est celui qu'on est sûr et certain, qui ne viendra pas au pouvoir, qui n'arrivera pas au pouvoir pour se venger. Parce que si ça sort, si un président fabriqué sort de l'ordre gouvernement, il viendra se venger de M. Biya et de sa progenitude. Le procès Moskanto veut, et il a toujours prôné cela, tout le monde le saut, même ceux qui se critiquent les plus sacerbes, aujourd'hui savent que non seulement il y a le plus grand projet pour les Camerounais, que le procès, et ils savent aussi que le procès Moskanto, c'est un homme des parents. C'est un homme digne, qui incarne une certaine propriété morale, qui pense toujours qu'il ne faut pas faire la politique avec les aigres, avec révenge, avec vengeance. Il arrivait au pouvoir pour protéger l'ordre gouvernement et sa progeniture, M. Biya et tous ses enfants, tous ses petits-enfants, parce que vous allez faire la chasse aux sorcières, et vous allez construire des guerres et des guerres qui ne finiront jamais. Vous venez alors d'ouvrir la boîte à pendons. Il y aura des vengeances contre vengeance. Le procès Moskanto est aujourd'hui le seul à pouvoir éviter ce bain de sang au Cameroun. Cette confrontation qui risque d'être tragique pour notre pays. Donc, chers foyers, faisons très attention. Les ex-présentiels 2025 ont des enjeux colossaux, comme je le dis toujours, énormes. Nous ne devons pas faire attention. Évitons le bain de sang dans notre pays, des confrontations, des gens qui vont vouloir se venger. Bien sûr qu'il n'y a pas de président parfait. Bien sûr que ce régime a tant fait de mal aux Camerounais. Mais nous ne devons pas être statiques. Nous devons chercher avancer. Pour ce, Moskanto organisera une rencontre pour la réconciliation des Camerounais. Pour que les Camerounais se réconcilient entre eux. Pour qu'on essaigne, pour qu'on essaie de penser les plaies. Penser avec A. Penser les plaies. Donc, c'est-à-dire essayer d'accompagner les familles qui vivaient dans un traumatisme sans précédent depuis 42 ans. Qui ont été victimes de ce régime. Pour ce, Moskanto vient de réconcilier tous les Camerounais. Pour que les Camerounais se parlent. Pour qu'il y ait un rire de dialogue. Notamment avec ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et même ceux de la partie francophone. Beaucoup de Camerounais étaient victimes de ce régime. Cela ne veut pas dire qu'il faudra se venger. Ou bien faire la chasse aux sorciers. Non. Il faudra travailler avec tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Même ceux qui insultent le procès, Moskanto. Même ceux qui ont fait des mâles. Il faut faire avec. C'est ça ce qu'on dit. Un pays doit être en construction permanente. En construction permanente. C'est une construction de longue haleine. C'est une construction de tous les jours. Nous devons y contribuer. Jouer notre partition. Pour que ce vrai changement. Pour que ce nouveau Cameroun puisse advenir au Cameroun. puisse advenir. Et c'est là sans bain de sang. Parce qu'après un bain de sang. Après des confrontations. Après des guerres. On s'assoit toujours autour d'une table. Pour un dialogue. Franc et concret. Le procès, Moskanto, pense qu'on n'est pas obligé de passer par la case des guerres. Des guerres civiles. Des confrontations. Avant de s'asseoir. Nous pouvons éviter cela. Comme le procès, Moskanto le dit toujours. On n'est pas obligé de détruire chaque fois avant de construire. Des briques se posent sur d'autres briques. Donc, pour vous dire. Le procès, Moskanto. Fait à rapatrier le corps d'Amadou Haïdjou. Ce sont ses premiers marques. Quand il est arrivé à la magistrature suprême. Parce qu'il ne faut pas se venger. Il ne faut pas. Il faut oublier tout ça. Il faut reconcilier les Camerounais. Amadou Haïdjou. Et même nos nationalistes. Qui ont été. Qui ont été. Empoisonnés à l'estir du Cameroun. Leur corps se sont reparti au Cameroun. Parce que c'est là. Un pays. Un pays se conçut avec. Ses complexités. Avec. Ces contradictions. Nous devons faire avec. Chefs et soeurs. Partailer cette vidéo. Abonnez-vous. Sur cette chaîne. Surtout. Allez vous inscrire massivement. Sur les sélectoires. Pour voter. Le procès, Moskanto. Pour les élections présentes. Ceux de 2025. Pour que. Nous puissions tous ensemble. Changer. Notre destin. Celui de nos parents. Et surtout de nos enfants. Chefs et soeurs. Bonsoir. Ciao.